Salut à tous, c'est la salle, c'est parti pour le trailer de GTA 6. Wow, il y a un truc énorme dans le ciel là-haut. Alors, c'est la première fois que je le vois. Elle lui a dit quoi, Lucia ? Ok, donc elle, c'est Lucia, apparemment. Ok, des animaux au-dessus de la plage, un avion qui tracte un truc. On va analyser image par image après, mais là, on se fait d'abord un kiff, on le regarde comme ça. Un aéroglisseur, j'ai vu des gens sur la plage, énorme et sec d'ailleurs, les gens. Il y a un gars en arrière-plan qui prenait en photo. Beaucoup de véhicules, très spacieux. Bon, les discothèques, on connaît, le pont, il a l'air énorme. Ok, jacuzzi, tout ça, Vice pour Vice City. Ah, des réseaux sociaux. Ok, donc il y a les réseaux sociaux. Des burn, ouh, un énorme animal. Il y a trop d'informations, des gangs, des... Les graphismes sont incroyables. Il faut que ce soit comme ça en jeu. Ça, c'est un jeu bizarre, ça, ce qu'on vient de voir. Elle, je crois que c'est Lucia. Lui, je ne sais pas c'est qui. Des motos, peut-être Sanchez qu'on a vu, ou Manchez, je ne sais pas trop. Ok, un petit... Ok, une petite histoire d'amour aussi. Ouh, ça rentre, ça braque en amoureux. Ok, GTA 6, le trailer, maintenant on va analyser image par image, parce que j'ai dû rater énormément de choses. Et ça arrive en 2025, ok. Alors, sur cette première image, ce qu'on voit déjà, c'est qu'il y a un avion en haut à droite. Ok, ensuite, il y a une antenne énorme au fond, là, en haut. Je ne sais pas si c'est une antenne ou si c'est un début de construction, une grue, quelque chose. En tout cas, ça a l'air énorme. Si c'est une antenne, c'est sûr qu'on va pouvoir capter ce qui se passe sur Mars. Donc, peut-être des explorations spatiales. Ensuite, c'est entouré de ponts. Il y a de l'eau au milieu. On voit des buildings au fond. Donc, ça veut dire que la ville, elle est énorme. Je crois qu'elle fait deux fois celle de GTA V. On voit pas mal de choses. Un beau coucher de soleil. Bon, en tout cas, c'est magnifique. Ça a l'air très réaliste par rapport à GTA V, surtout au niveau des tailles, la taille des routes, des véhicules dessus, etc. Donc, voilà, c'est tout ce qu'on voit. Beaucoup d'eau. Donc, peut-être qu'on va utiliser beaucoup de véhicules aquatiques. Alors, sur cette image, on voit Lucia. Du coup, on sait comment elle s'appelle parce qu'elle l'a nommée. En premier plan, elle est en prison. Elle a une tenue orange. Derrière, pareil, on voit des gens avec des tenues oranges. Apparemment, elle serait dans une cellule puisqu'on voit un lit superposé qui est à sa droite. Au fond, là-bas, on voit un mirador. Donc, on est bien dans une prison. Il y a un projecteur, un bâtiment. Donc, voilà, c'est tout ce qu'on voit sur cette image. Et on a Lucia, du coup, en premier plan. Alors là, on a peut-être la directrice de prison ou quelqu'un qui travaille dans la prison, en tout cas. Et elle demande à Lucia, est-ce que tu sais pourquoi tu es ici ? Et Lucia lui répond, pas de chance, je suppose. Et du coup, il y a peut-être une histoire d'évasion de prison. Enfin, c'est même sûr. Donc, il va y avoir sûrement un braquage puisqu'on l'a vu braquer. Elle va aller en prison et on va devoir sûrement s'évader de prison. Donc, ça risque d'être incroyable étant donné que c'est sur GTA 6 et non GTA 5. On va peut-être pouvoir éclater les murs, passer dedans, ramper, etc. Enfin, bref, ça va être incroyable. Alors là, c'est simple. C'est dauphin à gauche, requin au milieu en haut. Et bateau en bas. Rien à dire de plus. Alors, sur cette image, ce qu'on voit, c'est qu'on a différentes couleurs de parasols. On a les jaunes, on a les roses, on a les bleus. Donc, je ne sais pas à quoi ça correspond. Est-ce que c'est par immeuble et par hôtel ? Est-ce que c'est par classe ? On ne sait pas trop. Il y a une banderole derrière, on va revenir dessus. Les bâtiments en fond, il y en a énormément de gauche à droite. Donc, il va y avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de buildings. Il y a un hélico qu'on voit qui surveille comme d'habitude. Il y a un véhicule qui a l'air de passer sur la plage. Donc, il y a un quad aussi sur la droite. Donc, je pense que c'est les véhicules habituels de surveillance. On a beaucoup d'arbres, beaucoup de palmiers et beaucoup de verdure. Donc, en fait, entre la plage et les immeubles, on va devoir passer par cette verdure qui a l'air beaucoup plus réaliste et beaucoup plus dense, beaucoup plus grosse. Sur GTA V, c'est vrai que c'était un arbre par-ci, par-là. Et dans l'eau, bien évidemment, il y avait des jet-ski, pas mal d'animaux marins, des oiseaux qui volent par-dessus. Mais on va revenir dessus parce qu'on va en voir par la suite. Sur cette image, il y a un mystère. C'est l'avion qui transporte derrière lui une banderole 919 Y69, when you can, 919. Alors, dans la vraie vie, ce n'est pas 919, c'est 191. Et c'est une agence, apparemment, d'immobilier ou je ne sais pas, un truc comme ça. Donc, ce qui pourrait dire que ce truc-là correspond à des immeubles ou des appartements, des maisons qu'on pourrait acheter. Ça peut être aussi un site de rencontre parce que 69, ça veut dire 69. Donc, on sait, ça fait référence à quoi ? Donc, peut-être que c'est ça. Ça peut être quoi encore ? Je ne sais pas, qu'est-ce que ça pourrait être ? Dans GTA, une boîte de nuit. En tout cas, c'est de la pub pour quelque chose. C'est un easter egg. On découvrira dans le jeu, c'est quoi. Là, pour l'instant, moi, je ne sais pas. Voilà, je fais des spéculations. Donc, je vous propose quelques petites choses que ça pourrait être. Mais ce n'est pas forcément ça. Alors là, ce qu'on voit, c'est un aéroglisseur. Il y en a eu dans d'autres GTA, pas sur GTA V, mais moi, j'en avais téléchargé un avec un mod. Du coup, je pense que Rockstar a écouté la communauté. Ils ont remis l'aéroglisseur dessus. On voit quelqu'un qui pilote et on voit quelqu'un à côté avec une arme. Donc, sûrement des braconniers, étant donné le paysage. Donc, ils sont sur l'eau. Il y a pas mal de verdure. Je pense qu'ils partent en chasse. Qu'est-ce qu'ils vont chasser ? Je ne sais pas, mais je pense qu'il y a beaucoup de bêtes là-dedans à chasser. Et des bêtes, je pense qu'ils sont très féroces. Il y a des oiseaux en eau, mais je pense inoffensifs pour le coup. Et donc, voilà, deux braconniers qui partent en chasse. Ça a l'air incroyable. Beaucoup de brouillard, d'arbres en fond. Donc, je pense que c'est un paysage pas du tout déserti. Alors ici, on voit des flamants roses. Alors, des flamants roses au sol, dans l'eau. D'autres qui s'envolent. Pourquoi ? Parce que si vous regardez bien, en bas, il y a l'arrivée des alligators ou des crocodiles. Les flamants roses, apparemment, ont plusieurs couleurs. Parce qu'on en voit des blancs et des roses. Ouais, on va dire que c'est rose, allez. Ensuite, est-ce qu'il y a d'autres animaux là sur la photo ? Je sais pas. En bas à droite, alors c'est peut-être des canards ou peut-être des bébés flamants roses. Je sais pas trop, parce qu'on voit pas super bien et c'est un peu caché par un flamant rose, justement. En tout cas, voilà, il y a pas mal d'animaux ici. Peut-être que c'est ici qu'on vient chasser. Et donc, voilà, pas mal de marécage, pas mal de bayous. C'est sympa. Alors, ce qu'on peut voir sur cette photo, c'est qu'il y a deux coureurs avec un chien. Alors, les deux sont hyper sportifs. Ensuite, les autres, ils ont l'air à peu près normaux. On voit que Rockstar a mis l'accent sur la diversité. C'est vrai que dans GTA V, c'est pas... Il n'y a pas vraiment l'accent dessus. Là, on voit que, voilà, c'est bien diversifié. Ensuite, il y a des jetskis sur la droite. Il y a un véhicule garé au fond, mais il a l'air super réaliste. Les parasols, c'est ça le sister. Bon, je pense que c'est la société qui gère ça. Il y a deux hélicos en l'air. D'habitude, il n'y en avait qu'un. On en voit même au fond là-bas. Bon, on voit un avion, mais ça, c'est normal. Il y en a toujours eu. Le sable est incroyable. Les détails sont incroyables. Si on regarde en bas à gauche, là où les trois jeunes femmes marchent, plus à gauche, on voit qu'il y a du détail. En fait, c'est enfoncé là où elle marche et tout. C'est incroyable. Donc, voilà. Alors, sinon, il y a un pervers sur la droite. On voit une femme qui est penchée en avant. Il la prend en photo. Voilà, il est allongé comme ça. Il la prend en photo. Donc, il y a toujours les petits trucs pervers de la part de Rockstar. Il nous montre bien les clichés. Et on voit Lucia qui fait la fête apparemment. Donc, il y a le conducteur. Et elle, qui est, je ne sais pas ce qu'elle a, mais en tout cas, elle a l'air d'être heureuse et de faire la fête. On voit devant, à gauche, quelqu'un qui est en train de la prendre en photo ou en vidéo. Donc, peut-être un lien avec les réseaux sociaux qu'on va voir juste après. Donc, il est en train de la prendre en photo ou en vidéo. En fond, on voit des immeubles. Je ne sais pas si on pourra rentrer dans tous les immeubles. On avait dit ça par le passé, mais je crois que ça ne se fera toujours pas. En tout cas, il y a un trou dans l'immeuble de droite. On va stunner dedans. Ça, c'est sûr. La taille des routes, elle est énorme. On reviendra dessus après, sûrement dans le trailer. Alors ici, on voit qu'on est dans une rue avec un gang sur la droite. Peut-être un LS Custom ou un truc comme chez Bénise. On voit le mur en haut qui est jaune avec des yeux dessus. C'est peut-être un logo qu'on va retrouver à plusieurs endroits. Il y a un immeuble en fond. Alors, soit c'est un HLM, soit c'est... En tout cas, ça a l'air d'être tagué. Je ne sais pas trop ce que c'est. Mais en tout cas, là, on voit qu'on n'est plus au centre-ville et qu'on est là où il y a les gangs. La route, elle est très claire. Elle n'est pas jaunâtre comme dans GTA V. Donc, les graphismes ont l'air vraiment incroyables. Alors là, c'est un club de striptease et une boîte de nuit en même temps. Donc, je pense que c'est une boîte de nuit, mais qui fait aussi club de striptease. Du coup, on voit un mec avec Dolls of Destruction sur le T-shirt. Alors, c'est un groupe apparemment. Et sinon, make it rain Mondays. Voilà. Ça veut dire que les lundis, faites pleuvoir peut-être l'argent ou je ne sais pas trop. Là, on voit deux membres d'un gang qui ont l'air quand même très, très, très réalistes. Après, c'est une cinématique. Mais je pense que pour GTA VI, on peut s'imaginer que le jeu sera identique aux cinématiques. On voit qu'ils sont très bling-bling aussi. Et je pense qu'ils font partie du même gang parce qu'ils ont l'air heureux de se voir. Mais je n'ai pas plus d'informations. Là, c'est vraiment tout ce qu'on voit. Alors là, on voit qu'il y a vraiment beaucoup d'eau, beaucoup de bateaux. Là, on peut imaginer que c'est une île aussi. Puisqu'on voit qu'elle est entourée. Bon, ce n'est pas ce qu'il y a derrière, mais on voit qu'elle est pas mal entourée d'eau. En bas, on voit qu'il y a une sorte de péage ou de douane ou de barrage. Je ne sais pas trop ce que c'est, mais peut-être qu'on vient d'un endroit qui est différent de celui vers lequel on va. Les bateaux sont énormes. Les yachts sont énormes. Ils ont l'air de tous rouler. Contrairement à GTA V où les yachts ne roulent pas. Là, ils roulent. Ils ont l'air d'avancer plutôt. Il y a un avion en haut comme d'habitude, un hélico. Enfin bref, il y a beaucoup de vie, beaucoup de véhicules, que ce soit terrestres, aériens, aquatiques. Et on voit encore l'immensité des buildings derrière. Il y en a plein. Ils sont grands. C'est incroyable. Alors là, on reconnaît beaucoup de véhicules de GTA V. C'est juste incroyable. C'est très beau. C'est très ambiance Miami. Très ambiance Vice City aussi. Donc, on reconnaît les couleurs. Là, on se croirait vraiment dans Vice City. Ensuite, on voit que c'est très touristique. Par exemple, il y a l'hôtel Dixon au fond là-haut, en haut à droite. Mais aussi très local quand on voit que par exemple, il y a un SDF en bas à droite. Du coup, c'est sûr qu'il ne vient pas d'ailleurs. Il vient sûrement d'ici. Alors, moi qui joue à Flight Simulator, autant vous dire que cette image, j'ai l'impression d'être dans le jeu. En plus, dans le jeu, j'ai essayé d'aller devant chez moi. Mais ce n'était pas bien modélisé. Donc, je n'ai pas pu retrouver ma maison. Alors, ce qu'on voit ici, c'est comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les yachts. Mais cette fois-ci, qui naviguent. Donc, du coup, ce n'est pas figé comme dans GTA V. Ça, c'est incroyable. On voit des jets. En fait, l'eau qui est beaucoup plus belle aussi. Elle est beaucoup plus claire à plus d'endroits. Qu'est-ce qu'on voit ? On voit sur la gauche des bateaux, des gros, gros bateaux qui transportent des conteneurs avec quelque chose écrit dessus. Mais on ne peut pas voir. Ensuite, on voit un bâtiment aussi en bas. Mais il a l'air très isolé. Donc, je me demande ce que c'est. Est-ce que c'est une société ? Peut-être que c'est un truc de bateau aussi. En tout cas, la vue est juste incroyable. Les ponts sont immenses. Et ça va même encore plus loin là-bas. Je ne sais pas où on va, si c'est des îles ou quoi. Mais en tout cas, c'est immense, c'est incroyable. Il y a beaucoup de verdure aussi sur la droite, en bas, sur la gauche, enfin un peu partout. Très beau décor et hâte d'y être. Alors, sur cette image, on voit une poule partie avec 1, 2, 3, 4, 5 femmes, 2 hommes. Alors, il y a sûrement plus de monde. Ensuite, on voit celle qui est en premier plan. Elle a un maillot de bain où il y a la marque qu'on reconnaît qui est déjà dans GTA 5. C'est Senta Nové qui veut dire 69. C'est bien évidemment une copie de Louis Vuitton. Voilà, c'est tout ce qu'on voit. Bien évidemment, sur la gauche, les bâtiments, la diversité des bâtiments, elle est juste incroyable. Cette image parle d'elle-même. Est-ce que j'ai besoin de la décrire ? Je ne pense pas. Je vais quand même le faire. Vice pour Vice City. Miami, on reconnaît les couleurs. Le V, le I, je pense. Une référence à GTA 6, incrustée dans le Vice de Vice City. Rien à dire. Images incroyables, très beau. Alors là, on a une qualité de caméra en mode réseau sociaux. Donc là, on voit que c'est pour les réseaux. Et papy garde des... Enfin, réserve des Sugar Baby pour nous. Enfin, pour le reste d'entre nous. Ok, parce qu'il est avec des Sugar Baby. Donc le papy, c'est celui qui est à droite. Il a l'air d'avoir deux hommes avec lui sur le bateau. En tout cas, visuellement, comme ça, de ce qu'on voit. Et des femmes plutôt jeunes. Donc je pense que c'est ça, les Sugar Baby. Et il a l'air de faire la fête, de s'éclater. Quelqu'un est en train de le filmer pour publier ça sur les réseaux. Donc ça veut dire qu'il va y avoir un système de réseaux sociaux. Les PNJ vont avoir des vies. On va avoir des vies sur les réseaux, etc. Donc ça va être très orienté Internet aussi. Alors là, on voit un homme qui est en train de... Bah justement, de ressortir d'une piscine, un alligator ou un crocodile. Alors, Official Poach. Bien évidemment, je vais vous traduire pour ceux qui ne comprennent pas l'anglais. Alors, Official Poach, c'est une organisation. Donc c'est protection des animaux et chasse dirigée par le contrôle. Peut-être qu'on travaillera avec eux. Peut-être pas. On ne sait pas pourquoi ils sont là. Mais en tout cas, ils sont là. Et ils disent... Enfin, ce qui est écrit en dessous, c'est de ne pas oublier de checker. Donc de vérifier les invités indésirables avant la pool party. Effectivement, une pool party avec ça à l'intérieur. Je pense que ce serait un massacre. Donc bien vérifier. Appeler cette organisation. Alors, peut-être qu'on organisera des fêtes et on appellera cette organisation. Peut-être qu'on travaillera pour cette organisation et qu'on ira nous-mêmes vérifier les invités indésirables avant la pool party. On rencontrera ce genre d'animaux. Peut-être même pire. On verra. Oula ! Alors, sur cette image, c'est assez violent. Déjà, have a vice day. Au lieu de have a nice day. Donc, au lieu de dire ayez une bonne journée, c'est ayez une journée de vice. Ensuite, quelqu'un peut appeler le département du transport pour ce camion Ben. Alors, le camion Ben, bien évidemment, ils font référence à la femme qui est sur le véhicule. Donc, ils l'appellent un camion Ben. Donc là, on est vraiment dans le trash. Alors là, sur cette image, on voit un rodeo. Donc, c'est tout simplement illégal. Donc, il n'y a pas encore la police. Je pense qu'il va y avoir des rodeos comme ça. Ensuite, la police débarque et puis ça part en guerre où tout le monde s'en va, tout le monde s'enfuit. Comme dans la réalité, tout simplement. C'est exactement comme ça que ça se passe. On voit que sur le véhicule au milieu... Alors, il y a deux véhicules qui dérapent autour du véhicule qui se trouve au milieu. Et sur le véhicule qui est au milieu, on voit deux femmes qui sont en train de se filmer. Et c'est pour ça qu'on va passer à l'image suivante. Donc, sur cette image, on voit les deux femmes qui sont présentes sur le véhicule rose, qui sont en train de se filmer et qui ont apparemment des likes, des cœurs. Bon, ça, c'est clairement TikTok. Ce n'est pas ce qui se passe sur YouTube. Et voilà. En gros, plus elles font des choses dangereuses et plus elles vont avoir des likes. Et c'est une parodie de ce qui se passe actuellement avec les réseaux sociaux. Alors là, on est dans une station essence qui fait aussi retrait de colis. Et on est à bord d'une caméra de surveillance. On voit par rapport à la qualité ce qui est écrit en haut à gauche, front door. Donc, ça filme la porte d'entrée avec, encore une fois, un alligator ou un crocodile qui rentre à l'intérieur. Toujours incroyable ce qui se passe aux États-Unis. Il y a des gens qui sont en train de fuir. Le mec en rouge, il a juste l'air impressionné, mais il n'a pas l'air de vouloir fuir. Ceux qui sont devant, ils ont l'air d'observer, voire même de filmer. D'ailleurs, il y a écrit Go Postal pour les retraits de colis. Mais ça veut aussi dire devenir fou. Et c'est vrai que c'est fou de voir ce genre de choses. Alors là, c'est ni plus ni moins que les caméras embarquées qu'il y a au niveau du torse des policiers pour filmer leur intervention. Mais du coup, si on filme l'intervention des policiers, c'est que peut-être nous, on va être des policiers. Ou peut-être qu'on va être des faux policiers. On ne sait pas encore. C'est écrit attention aux chiens. Et c'est la photo de Chop, regardez en haut à gauche. Donc, encore un easter egg. Là, apparemment, ils entrent dans un appartement. Donc, je pense qu'il y a à l'intérieur des malfrats. Alors, on voit une date en haut à droite. Donc, 04, 08. On peut imaginer que c'est le 4 août. Parce qu'en anglais, il faut inverser. Il est 23h58. Donc, il est presque minuit. Et c'est la caméra embarquée sur le body 3. Donc, la caméra du policier numéro 3. Alors là, on a deux images. Donc, je vous montre d'abord la première. Ensuite, je vous montre la deuxième. Mais ça parle un peu de la même chose. Donc, on sait que j'étais assise. Ça va se passer à Vice City. Mais plus précisément, dans l'état de Leonida. C'est pour ça que c'est écrit Planète Leonida Man. Donc, c'est quelqu'un... Voilà, c'est son pseudo. Alors, Leonida, ça représente la Floride. Pourquoi ce nom ? Parce qu'en fait, c'est Juan Ponce de Leon qui a exploré en premier la Floride en 1513. Donc, la Floride, elle a la réputation d'avoir des gens complètement fous aux Etats-Unis. Donc, ça explique les images qu'on voit là. Alors, ce que le Planète Leonida Man, ce qu'il a écrit, en fait, il a dit, habituellement, il faut aller au club de strip-tease pour voir quelqu'un se trémousser comme ça. Parce qu'en fait, il y a un policier qui court après une femme qui est en maillot de bain. Donc, et puis, ça bouge de partout. Donc, voilà pourquoi il a dit ça. Et sur la deuxième image que je vous mets maintenant, c'est écrit, il y a seulement à Leonida que tu peux voir, en guise d'excuse pour avoir mal conduit, quelqu'un qui s'attrape l'entrejambe. Donc là, je vous l'ai traduit, mais je vous ai fait la version polie. Mais en vrai, c'est vulgaire. Ce qu'il se dit, voilà, ils sont en train de se prendre la tête parce qu'il y en a un des deux qui a mal conduit et l'autre, il sort de sa voiture. Hop, il s'attrape au niveau de là où vous voyez. Et c'est seulement à Leonida qu'on voit ça, donc seulement en Floride. Alors là, ce qu'on voit, c'est un mec qui sort de son véhicule complètement, d'ailleurs. Et c'est écrit en bas, repose en Pérudie, on se revoit au paradis cousin. Donc, je pense que son cousin est mort de cette manière-là en faisant ça. Donc, il lui rend hommage. Ce qui veut dire que normalement, on devrait pouvoir sortir des véhicules comme ça tout en faisant en sorte que le véhicule roule encore. Ça, ce serait tout simplement énorme au lieu de faire triangle et tomber du véhicule. Faire des figures comme ça, ça serait magnifique. Alors là, c'est juste incroyable. La qualité des détails, par exemple, le PNJ, donc qui est à l'avant, on dirait limite un vrai humain. Tellement c'est bien fait. Trilbilly, Mud Club en bas à droite, je pense que c'est le club dans lequel ils sont parce qu'on voit un Liberator. Sur la droite, on voit un quad vert à côté. On voit un pick-up. Au fond, on voit un tout-terrain. Enfin, il y a pas mal de tout-terrain. Donc, je pense que c'est un club de tout-terrain, tout simplement. Donc, ils ont l'air de prendre la boue, de boire des bières. Mais ça, c'est normal. Après, avec les véhicules qui jettent de la boue de partout, je pense pas que ce soit eux qui se roulent dans la boue, mais c'est les véhicules qui en jettent. Voir même, c'est des pilotes. En tout cas, c'est incroyable. On pourra participer, je pense, dans ce club, s'inscrire, faire des courses, etc. On verra ce que ça donne. Mais le fait d'avoir ajouté la boue, c'est magnifique. Alors, là, on a une femme qui a l'air d'avoir, je dirais, 60 ans, pile-poil. D'après ce que je vois, elle a deux marteaux, un dans chaque main. Et c'est écrit que la surveillance de quartier, c'est pas à prendre à la rigolade, à Hamlet. Hamlet, c'est peut-être l'endroit, le quartier, la rue, je sais pas trop. Donc, ça, c'est le genre de personnage, je pense, qui, dans le jeu, sur la mini-map, apparaîtra en rouge. Vous savez, les points rouges qu'on a quand il y a des gens dangereux. Elle, elle surveille le quartier. Elle a l'air dangereuse. Elle peut vous tabasser à goût de marteau. Donc, je pense que ça va faire partie de ce genre de personnage. Alors, sur cette image, on voit un gars qui est en train de sauter sur une table avec plein de bouteilles en verre. Donc, c'est super dangereux. Et c'est un jeu, apparemment, qui est connu. C'est une soirée arrosée, suivie de cette image. D'ailleurs, il y a peut-être un lien entre les deux. Alors, ça soigne les émotions. Donc, c'est des médicaments. Tout simplement, en bas, c'est écrit. Les patients âgés de 18 à 65 ans doivent l'utiliser avec une extrême prudence. Une envie soudaine de cligner des yeux pour émettre la vie en danger. Puis, de manière assez inquiétante, appelez votre médecin si votre érection dure plus de 4 heures. Les résultats peuvent varier. Donc, la drogue sera présente dans GTA V. Est-ce qu'on pourra en utiliser, en faire utiliser ça ? On ne sait pas encore. Mais en tout cas, les effets ont l'air juste incroyable. Et le nom du médicament, c'est Angstipan. Dans la vraie vie, c'est un médicament. Bon, le nom varie un tout petit peu, mais pour les angines. Donc, là, rien à voir. Sur cette image, on voit Lucia avec des billets en main. Donc, déjà, ce qui est bien, c'est que les billets, ce n'est pas un gros morceau de carton. Ils sont bien dispersés et tout. Ça fait plaisir. Et dessus, ce n'est pas écrit Etats-Unis d'Amérique, mais c'est écrit Etats-Unis de la paranoïa. Donc, on ne sait pas pourquoi. On verra. Alors, ce qu'on voit sur cette image, c'est qu'il y a un véhicule qui s'est retourné. Et du coup, la police est venue. Ils ont arrêté l'homme qui a retourné le véhicule. Les véhicules de police sont juste incroyables. Alors, d'ailleurs, c'est la Weasel News, toujours. Les véhicules de police, que ce soit les couleurs, le modèle du véhicule, le logo à l'arrière, ils sont juste magnifiques, impatients de les conduire, ceux-là. Du coup, c'est la chaîne d'informations anglaise, mais il y a la chaîne d'informations espagnole qu'on retrouve ici. D'ailleurs, avec un prisonnier qui a l'air quand même bien tatoué, qui a l'air d'appartenir à un gang, etc. Enfin, la totale. Mais c'est en espagnol. Donc, il y aura plusieurs chaînes d'informations. Ce ne sera plus qu'en anglais. Alors, sur cette photo, on voit en premier plan une Sanchez. Celle qui fait une roue, ça a l'air d'être une BF400. Il y a d'autres motos encore derrière, des quads, des Blazer Street. Et on a l'air d'être dans une rue fermée ou pas. Je ne sais pas parce que ça ressemble beaucoup à la rue des Ballas. Mais à voir. On voit aussi un mec debout sur sa moto. Donc ça, c'est pas mal. Un gars qui filme sur le côté. Du coup, j'espère qu'on pourra faire des figures, se mettre debout, que ce soit sur les motos, les voitures, etc. Alors là, on voit quand le rodéo est fini. Tout à l'heure, on a vu un rodéo. Là, il est fini. Tout le monde s'enfuit. Et d'ailleurs, c'est écrit que la police n'a pas réussi à arrêter les mecs en... Enfin, les thugs en moto. Et ils sont tous en train de fuir. Je crois que par contre, le gars en Porsche, il a l'air de s'être fait arrêter au milieu là ou je ne sais pas ce qu'il fout ici. Mais en tout cas, c'est fini. Tout le monde repart et j'ai hâte d'assister à ce genre de rodéo. Ça a l'air incroyable. Alors là, on voit Lucia et son mec en voiture qui font un dérapage. Donc, ils ont l'air de fuir quelque chose. Mais surtout, en arrière-plan, on voit Pwn & Gun. Gun & Pwn Shop. Donc apparemment, ce sera le nouveau Amunation. Ça va être son nom. Pas mal de véhicules garés. La plupart, on les reconnaît. Alors là, on voit Lucia, sans doute avec Jason, le fameux Jason. Mais là, on est dans le trailer numéro 1. Donc forcément, ça tourne autour d'elle. Sûrement que dans le trailer numéro 2, ça tournera autour de Jason, donc de lui. Et on verra beaucoup d'autres images. Et tout ce qui tourne autour de lui. Là, on a vu elle qui est en prison, qui sort de prison, qui fait des braquages, etc. On verra la même chose de son point de vue à lui et de son côté à lui parce qu'ils n'étaient pas toujours ensemble. Le jeu est magnifique. Le jeu est incroyable. Il n'y a rien à dire. On conclue là-dessus. Ça arrive en 2025. Sûrement en avril. Voilà. Il faut juste revoir les images pour se refaire une idée. Tellement c'est magnifique. Il s'est devenu magnifique.